Musique 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 Allez vas-y, 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 regarde pas les photographes Voilà, vous pouvez applaudir, merci Musique 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 Allez, enfin je crois que monsieur Verne effectivement l'a très bien dit On a une chance inouïe d'avoir vu ce projet se réaliser dans les deux ans qui ont suivi la création de l'association surtout que ce qui a présidé à la création de l'association c'est vraiment la requalification de la voie c'est à dire une voie qui était délabrée pas sûre pour les gens qui venaient y travailler que ce soit à pied que ce soit par transport en commun que ce soit en véhicule c'était extrêmement casuel je compte pas le nombre de personnes qui ont dû avoir des pneus crevés qui ont eu des accidents etc avant la rénovation de cette zone le travail qui a été fait je dirais est effectivement exemplaire à la fois par sa rapidité à la fois par la communication qu'il y a eu entre les j'allais dire les parties prenantes au projet et l'association et une fois de plus c'est un point de départ c'est un point de départ dans le sens où cette zone qui est maintenant requalifiée et belle on a beaucoup plus envie évidemment d'y venir que par le passé il faut qu'elle attire il faut qu'elle attire des entreprises et bon c'est peut-être parce que allez moi je suis je suis comme ça je suis manufacturier j'allais dire dans mes gènes mais on a besoin d'avoir des industries manufacturières il faut des industries manufacturières en particulier dans cette zone parce que la logistique c'est très bien mais à l'arrivée le terreau de l'économie ce qui fait qu'il va y avoir de l'innovation de la création de la marchandise de la création de valeur c'est l'industrie manufacturière donc j'appelle de tous mes voeux que tout ce qu'on pourra mettre en oeuvre au niveau de l'association et je l'espère qu'on sera relié auprès de la chambre de commerce auprès des élus contribuera à augmenter la présence manufacturière dans cette zone à la fois pour la faire rayonner et à la fois comme je le disais également tout à l'heure pour nos jeunes qui ont besoin d'exemple qui ont besoin de passion qui ont besoin de se projeter dans l'avenir et si on peut contribuer à le faire j'en serais très heureux La rénovation des zones industrielles a été conçue dans le cadre d'une coopération avec la chambre de commerce et d'industrie l'appui évidemment du conseil général à l'époque du département où on s'est dit nos zones commencent à vieillir terriblement et il serait temps de les rendre un peu plus présentables pour attirer donc des locataires de bâtiments industriels pour y redonner de la vie et donc la communauté de communes et chambres de commerce se sont entendues pour organiser des réunions avec les associations des locataires et propriétaires des zones industrielles on s'est mis autour d'une table ça a duré quatre ans après ces réunions on s'est dit maintenant voilà ce qu'il faut faire et dans le cadre de notre zone fausse Saint-Vite on s'est dit il faut refaire absolument les routes de façon à ce que les clôtures soient refaites par les propriétaires et on s'est lancé voilà on s'est lancé on a mis pratiquement un million d'euros sur la table et le résultat aujourd'hui c'est qu'on a au moins une zone qui est belle à voir qui est acceptable et qui j'espère cédira de nouveau les locataires